Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien, ici c'est Jonathan Hatchi, n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait et passons directement au sujet de la vidéo, pas de blabla, pas de blabla ici, c'est la chaîne des entrepreneurs, on passe à l'action. Passons directement au sujet de la vidéo ! Ces différences entre un esprit millionnaire et un esprit pauvre, ok ? Parce que souvent les gens disent « ouais, je pense que la richesse ça tombe du ciel, d'accord ? » Donc le processus, c'est que d'abord tu as un esprit millionnaire, d'accord ? Et après tu deviens riche, ok ? Donc en gros tes pensées se matérialisent à l'extérieur, tu es riche, ok ? Et donc du coup après tu deviens riche, mais d'abord ton être, toi déjà, ta manière de penser, elle change et à ce moment-là tu deviens riche, donc imagine toi c'est pour le moment où tu changes ton mindset, d'accord ? Que tu as un esprit riche, ok ? Que tu vas commencer, que tu vas devenir riche instantanément. Parce qu'après il faut laisser le temps au temps, tu vois, le temps que tes actions puissent donner des résultats, ok ? Tes pensées créent tes actions, tes actions créent tes résultats. Donc si jamais tu gardes des pensées de pauvres, c'est pas péjoratif, c'est juste un constat, tu vois. Quand tu es pauvre, c'est parce que tu as la meilleure de fonctionner, tu as des actions qui créent des résultats de pauvres, financièrement, tu vois. Et quand tu es riche, bah ta meilleure de pensée, en fait, te fait faire des actions qui créent des résultats, bah du coup, de richesse. C'est aussi simple que ça. Et donc, dans cette vidéo-là, on va voir ensemble ces différences entre un esprit pauvre et un esprit riche. Première différence, les pauvres disent que l'argent n'est pas important. Tu vois, il n'y a pas que ça dans la vie, il y a plein de choses. L'argent pour eux, c'est pas important, ok ? L'esprit, celui qui a celui d'esprit de richesse, c'est que l'argent est important. Tout simplement parce qu'on est dans un monde où c'est l'argent, en fait, qui fonctionne. Pour tout, il faut de l'argent. Que ce soit pour, si tu veux aider les gens, bah c'est avec de l'argent que tu vas les aider. Tu vois, tu veux aider les gens de ta famille, tu veux le meilleur pour tes enfants, ton père, ta mère, tout ce que tu veux, tes amis. C'est avec l'argent que tu vas le faire, ok ? Mais l'esprit pauvre va diaboliser l'argent. Il va dire, ah, l'argent, c'est pas bien, etc. C'est le moins, c'est ce qui provoque qu'il y a la guerre dans le monde, etc. Alors que celui qui a l'esprit riche prend à conscience que l'argent, c'est juste un outil, ni bon, ni pas bon, d'accord ? C'est comme un couteau, un couteau où tu peux faire la cuisine, un plat magnifique, succuleux au goût, d'accord ? Et en même temps, tu peux tuer caca avec le couteau. Bah, l'argent, c'est pareil, ok ? C'est en fonction de la personne qui a l'argent, eh bah, qui a des actions qui sont bonnes ou sont mauvaises. Mais l'argent lui-même, c'est neutre, ça fait rien, en fait. Et ça, le riche en a conscience, tu vois ? Donc, si l'argent, toi, t'arrêtes pas de lui dire que c'est pas important, tu vois ? Bah, l'argent, il va fuir, mon gars. Tu vois, c'est de la même manière, si jamais t'arrêtes pas de dire à ta femme ou à ton mari, ouais, il est pas important, il est pas important, il est pas important, eh bah, il va fuir, puisqu'il est pas important. Tu vois ce que je veux dire ? Ah, je suis sûr que ça t'a parlé, ça. Je suis sûr que ça t'a parlé, ça. Voilà, voilà. Deuxième différence, l'esprit riche, d'accord, sera toujours producteur, d'accord ? En majorité partie, il sera producteur et l'esprit pauvre sera consommateur. Ça veut dire quoi ? On va prendre un exemple simple. Instagram, tu regardes les photos Instagram ou tu postes des photos Instagram ? Celui qui poste des photos Instagram est producteur et celui qui regarde les photos Instagram est consommateur, d'accord ? Donc, il faut qu'il y ait au moins 80% de ton temps, il faut que tu sois producteur, tu vois. Et 20%, le reste, consommateur. Mais ça peut pas être inverse. Parce que si t'as l'inverse, ben, forcément, tu peux pas devenir riche, quoi, puisque t'es toujours en train de consommer, tu vois. Donc là, je t'ai pris l'exemple pour Instagram, mais c'est valable pour tout, tu vois. Tu veux pas acheter la baguette, tu veux la fabriquer. Tu veux pas louer une voiture, tu veux celui qui loue, enfin, qui propose une voiture en location. Là, ce que je veux dire, toujours penser en termes de producteur, c'est juste la différence qu'il fait entre les riches et les pauvres. Troisième différence, l'esprit pauvre est toujours en train de se plaindre. Il va toujours vouloir faire la grève, etc. Il est pas content, pas content. C'est toujours la faute de tout le monde, ce qui lui arrive dans sa vie. C'est la faute de sa famille, de ses parents, du gouvernement, etc. S'il a pas assez d'argent, c'est à cause du gouvernement, de son patron, parce qu'il est méchant, il veut pas l'augmenter. C'est la faute de tout le monde, d'accord ? L'esprit riche, c'est qu'il est 100% responsable de sa vie et tout ce qu'il a dans sa vie actuellement, c'est dû à lui, ok ? Que ce soit les bonnes choses que les mauvaises, tout ce qui se passe dans sa vie, il est 100% responsable et il l'accepte. Et c'est ce qui fait le pouvoir. Quand tu n'es pas 100% responsable de ta vie, du coup, c'est la faute des autres. Donc du coup, comme c'est la faute des autres, comment tu fais pour changer ta vie ? Tu peux pas changer ta vie, puisque t'as aucun contrôle, c'est des autres qui font que ta vie, elle est pas bonne. En tout cas, tu n'apprécies pas quelque chose. Alors que quand t'es 100% responsable, c'est là qu'il y a la puissance. T'es 100% responsable. Donc du coup, tu peux modifier. Tu te dis, je veux plus gagner plus d'argent. Bah, je vais ouvrir un business. En tout cas, je vais tenter d'ouvrir un business. C'est ça l'esprit riche. Ça veut dire que tu vas tenter avant même d'avoir... Ça veut dire que t'es pas encore riche, mais tu vas faire des actions, tu vois, qui sont logiques dans l'esprit riche, qui vont entraîner ta richesse, finalement. Donc tu vas passer à l'action. Tu vas dire, je gagne pas assez d'argent, j'en ai marre. Au lieu de dire, ouais, j'attends que le gouvernement monte des salaires. Bah, tu vas créer de la valeur pour pouvoir la vendre après. Tout simplement. Quatrième différence, l'esprit pauvre n'aime pas les riches. Alors là, voilà, on comprend pas pourquoi, mais il aime pas. Surtout en France, alors là, c'est vraiment, les riches ne sont pas aimés de ouf. Tu vois juste déjà politiquement comment c'est. Mais voilà, les pauvres, ils n'aiment pas les riches, ils sont vénères. Ils n'aiment pas les riches parce qu'ils sont pauvres. Du coup, l'esprit riche, c'est qu'en fait, on ne qualifie pas quelqu'un en fonction de son compte en banque. Tu vois, que tu sois pauvre, que tu sois riche, il y a des gens qui sont cons en étant pauvres. Il y a des gens qui sont riches en étant... qui sont cons et qui sont riches. De la même manière qu'il y a des gens qui sont bons riches et il y a des pauvres qui sont bons pauvres. Enfin, en fait, il n'y a pas... L'argent n'a rien à voir, tu vois. Il y a trop d'émotions autour de l'argent. Ça fait que les gens, ils pensent tout et n'importe quoi, tu vois, au sujet de l'argent. Donc, tu n'as pas à ne pas aimer quelqu'un parce qu'il est riche. Tu vois, ça n'a pas de sens. En plus, quand tu fais ça, tu envoies juste un message à ton cerveau pour te dire ne deviens jamais cette personne que tout le monde déteste ou ne deviens jamais cette personne que toi-même tu détestes. Tu vois, ton subconscient va toujours t'empêcher La cinquième différence, c'est que l'esprit pauvre va toujours se raconter une histoire, c'est-à-dire qu'il va se répéter dans sa tête « Je ne suis pas capable, je ne peux pas, je ne vais jamais y arriver, le succès c'est pour les autres, etc. » Donc, dans sa tête, il n'y aura que des phrases négatives, que des phrases négatives qui vont se répéter constamment. Donc, du coup, forcément, il ne passera jamais à l'action parce qu'il n'a pas confiance en lui. Celui qui a un esprit riche va constamment se dire « Je suis capable, je peux y arriver, je suis capable, je peux y arriver. » D'accord ? Donc, le gars qui a l'esprit riche, il va tout faire pour changer son mindset, changer, muscler sa confiance en soi afin de pouvoir passer à l'action parce qu'il est capable et tout le monde est capable. Tout le monde a un potentiel, tous ceux qui ont réussi, ils sont comme toi et moi, ils ne sont pas différents. C'est juste qu'ils ont décidé de changer de mindset et ils vont se répéter, même si ils se répéter des phrases merdiques, ils vont se répéter des bonnes choses. Ok, je suis capable, je peux y arriver. S'il a réussi, je peux aussi y arriver. Et sixième et dernière différence entre l'esprit pauvre et l'esprit riche, l'esprit pauvre pense déjà tout connaître. D'accord ? L'esprit pauvre a fait des études, ok, bac plus 5, et il n'a plus rien à apprendre de la vie. Il connaît tout. C'est pour ça que quand l'esprit pauvre va voir une vidéo d'un gars qui fait 100 cas par an, par mois, par exemple, il va dire « C'est impossible. » Parce que comme lui, il ne connaît pas, il ne sait pas comment faire, eh bien, c'est de l'arnaque. Tu imagines le manque d'humilité ? Comme lui, il n'a pas la connaissance et il ne sait pas comment faire, eh bien, pour lui, c'est impossible. Ça sort de ses connaissances, donc ce n'est pas possible, ok ? Alors que tu ne peux pas savoir ce que tu ne sais pas, mais l'esprit pauvre, pour lui, c'est de l'arnaque, c'est impossible. Tu vois ? L'esprit riche, il va être continuellement en formation. Il va continuellement vouloir acquérir de nouvelles connaissances et il va se former continuellement. Jusqu'à aujourd'hui, Warren, il lit, mon gars. Donc, si Warren, il lit jusqu'à aujourd'hui, comment ça se fait que toi, tu ne le dis pas ? Tu vois, ça n'a pas de sens, tu vois ? Donc, continuellement se former, continuellement apprendre des autres, d'accord ? On a tous à apprendre des autres, que ce soit quand on manque plus élevé ou moins élevé, d'accord ? On a tous des expertises que l'on peut partager et ça, l'esprit riche l'a compris et est toujours humble par rapport à ça. Il va toujours être prêt à se former pour pouvoir progresser. D'accord ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, ok ? Donc, moi, j'accompagne les entrepreneurs qui ont déjà une entreprise, d'accord ? Qui ont quelques clients, que ce soit dans la thématique des relations, de la santé et de l'argent, d'accord ? À arriver à 10 cas par mois en 3 mois, ok ? Donc, si jamais tu fais partie du profil que je viens de te dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les coachs, thérapeutes, sexologues, tout ce qui est dans les relations, santé, si tu sais comment faire perdre du poids, comment faire gagner, si tu as une expertise dans l'immobilier, tu sais comment investir en immobilier, bourse, pareil, si jamais tu es bon en trading, etc. Tu cliques sur le lien juste en dessous et on aura une session ensemble, d'accord ? Donc, au début, quand tu vas cliquer, il va falloir mettre ton mail, tu vas tomber sur mon calendrier, tu vas réserver le jour et l'heure, d'accord ? Et après, on va se voir ensemble et je vais partager avec toi la stratégie qui va te permettre, en fait, d'arriver au 10 cas en 3 mois, ce sera une stratégie personnalisée à ton business et à toi, et après, je suis transparent avec toi, à la fin, si jamais tu corresponds au profil, je te proposerai de travailler ensemble pour pouvoir implémenter ce qu'on aura vu durant cette session stratégique. Maintenant, peut-être que tu as peur, tu te dis, ouais, mais est-ce que je clique ou pas, je ne correspond pas au profil, arrête d'avoir peur, d'accord ? Il ne va rien se passer là. Donc, clique sur le lien. Au pire des cas, tu prends rendez-vous, de toute façon, il y a un petit formulaire à répondre pour pouvoir confirmer le rendez-vous. Si jamais je vois que tu ne corresponds pas au profil, je te le dirai, ou si j'ai besoin d'échanger avec toi, je vais maintenir la session stratégique, on va en discuter. Si je peux t'aider, tant mieux. Si je ne peux pas t'aider, je te le dirai. Je ne peux pas t'aider. Et c'est OK, quoi. Au moins, tu auras appris énormément de choses durant cette session. OK ? Donc, d'ici là, les gars, prenez soin de vous et on reste déterminés ! C'est comme on vit, c'est le ciel Tant qu'à vivre. Sous-titrage ST' 501